Ce 12 novembre marque le début de la première semaine nationale de la dénutrition jusqu'au 19. On va en parler sur ce plateau avec le médecin de France Télévisions, Damien Mascret. Bonjour. Et face à vous, Jérôme Guedj. Bonjour. Bonjour. Vous êtes élu local et impliqué dans la question du vieillissement, mais donc surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, membre de ce collectif Stop Dénutrition. Ce n'est pas forcément évident pour tout le monde ce que c'est que la dénutrition. Vous pouvez nous expliquer en quelques mots ? Pas sous le couvert du médecin ou du professeur Éric Fontaine qui préside ce collectif. La dénutrition, ce n'est pas la malnutrition ou la sous-nutrition pour des raisons de précarité économique ou de famine, l'image caractéristique. C'est la perte de poids brutale et involontaire comme conséquence d'une pathologie qui aboutit à ce qu'on perde l'appétit. Typiquement, un malade du cancer, il va perdre l'appétit et il risque d'être dénutri. Une personne âgée, non pas parce qu'elle est vieille, mais parce qu'elle a des pathologies, va perdre l'appétit. Et le message principal qu'on veut faire passer avec cette semaine, c'est que ce n'est pas une fatalité. C'est inéluctable de perdre l'appétit dans certaines circonstances, mais il y a des moyens d'éviter ces conséquences en termes de dénutrition. On va parler de qualité nutritionnelle, par exemple, pourquoi est-ce qu'on ne mange pas très bien à l'hôpital ? On va parler de surveillance de son poids. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas systématiquement pesé quand on va chez le médecin ? C'est le moyen le plus simple, vous savez, de dépister. Il n'y a pas besoin de scanner ou d'IRM pour la dénutrition. Ce n'est pas obligatoire, pardon, de peser un patient quand il arrive ? Non, ce n'est pas obligatoire. Autant c'est systématique de prendre sa tension artérielle, alors que ce n'est peut-être pas indispensable à chaque fois. Autant le poids, c'est vrai qu'à un certain âge, on a tendance à ne plus faire trop attention. Simplement, c'est quand le patient le signale, qu'il a une perte importante, mais parfois, le patient ne le signale pas. On a fait, pardon, avec l'IFOP et la Fondation Jean Jaurès, un sondage assez inédit sur la dénutrition. On a demandé aux gens, quand vous allez chez le médecin, est-ce qu'on vous pèse systématiquement ? C'est systématique que dans un quart des cas, et dans la moitié des cas, les gens nous disent, on ne m'a pas demandé, on ne m'a pas pesé. Et pire, dans trois quarts des cas, on n'a même pas posé la question, est-ce que vous perdez du poids ? Et cette maladie, ça concerne plus de deux millions de Français. Oui, deux millions de personnes. Alors, on va donner quelques chiffres. On estime, d'ailleurs, le sondage le montre, entre 5 à 7 % des personnes âgées vivant à leur domicile. Ça monte à 30 à 40 % des résidents. On vient de voir un reportage sur les EHPAD. On rentre en EHPAD quand on a des pathologies. Donc, 30 à 40 % des résidents d'EHPAD. Un malade du cancer sur deux et un patient hospitalisé sur trois. Et on peut même ajouter, pour montrer que ça concerne tout le monde, un enfant hospitalisé sur dix est en situation de dénutrition. Donc, on est face à une maladie qui est massive, deux millions de personnes, mais qu'on ne veut pas regarder. Et comme on ne la regarde pas bien, on a du mal à s'en occuper. Est-ce que, Damien Mascra, pendant vos études de médecine, vous en avez entendu parler de la dénutrition ? Alors, on nous en parle, mais de façon très fractionnée. C'est-à-dire qu'on va parler de l'alimentation des personnes âgées, de la surveillance du poids. Et puis, à un autre côté, on va parler de la sarcopénie, la fonte musculaire. Vous savez, c'est un des pièges, d'ailleurs, quand vous êtes à domicile. C'est difficile à reconnaître ? C'est difficile à reconnaître parce qu'effectivement, on ne se rend pas compte qu'on est en train de perdre de l'énergie parce qu'on ne s'alimente plus suffisamment pour avoir un renouvellement des cellules, des muscles, des mollets, par exemple. Et c'est typiquement les personnes. Quand on prend le tour de mollet, il reste exactement le même. Mais si on mesure à l'intérieur, au lieu d'avoir seulement 20% de graisse, on a 80% de graisse. Et la personne n'arrive plus à bouger. Petit à petit, elle devient justement au fauteuil et elle ne peut plus se déplacer. Donc, il faut être particulièrement attentif. Et notamment en ce moment, avec cette épidémie. Alors, on l'a compris, la maladie, elle existe, mais elle est accentuée par le Covid ? Exactement. Le Covid, la note de la Fondation Jean Jaurès, s'appelle la dénutrition, la maladie invisible du Covid. Parce qu'il y a deux effets. D'abord, les malades du Covid, ceux qui sont sévères, sont quasiment tous dénutris. Une étude va être publiée qui montre que sur la première vague, en moyenne, les patients du Covid qui ont été hospitalisés ont perdu quasiment 7 kilos, 6 kilos et demi. Mais ça peut aller jusqu'à 15, 20 kilos, 30 kilos. Naturellement, pour ceux qui ont été en réanimation. Donc là, c'est une pathologie lourde, comme un cancer, par exemple, ou une mycoviscidose pour un enfant, qui aboutit à la dénutrition. Et puis, il y a un autre effet insidieux, qui est pour des gens qui ne sont pas touchés par le Covid, et typiquement des personnes âgées isolées chez elles, ou celles dans les EHPAD qui ont vécu le confinement, en chambre notamment, où là, il y a ce qu'on appelle le syndrome de glissement chez les personnes âgées. Donc, on va moins s'alimenter. Par exemple, une personne à domicile, elle va moins sortir. Donc, elle va moins marcher. Donc, elle aura moins d'appétit. Elle n'aura plus le repas en famille ou le repas avec les voisines au troquet du coin. Donc, insidieusement, il va y avoir un risque de dénutrition. Et à partir d'une perte de 2, 3 kilos chez une personne âgée, il faut commencer à s'inquiéter et en parler à son médecin. C'est vrai que c'est le gros risque. Il y a les deux mamelles, si on peut dire, de cette maladie, qui sont d'un côté, qu'on n'a plus suffisamment d'apports pour fabriquer et renouveler ces cellules. Donc, la dénutrition, voilà, parce qu'on s'alimente moins. Mais de l'autre côté, il y a le manque d'activité physique. Et là, on sait que l'activité physique, non seulement entretient les muscles, mais également ouvre l'appétit. Donc, là, on est typiquement, avec le Covid, dans une période où on demande paradoxalement aux gens de rester chez eux, a fortiori aux personnes âgées. Certaines, d'ailleurs, oublient la recommandation qui est de ne pas oublier de sortir tous les jours, au moins une heure, de marcher, même un petit périmètre, justement, pour entretenir ces muscles. Et donc, on est dans une situation qui accentue et favorise, finalement, la dénutrition. Et cette première semaine de la dénutrition, c'est donc à partir d'aujourd'hui, on aura au moins essayé de vous sensibiliser chez vous. Soyez donc attentifs à ces pertes de poids. Il y a un site internet, pardonnez-moi, mais voilà, pour avoir toutes les infos, lutte-contre-la-dénutrition.fr, vous aurez toutes les infos sur cette semaine et sur cette maladie. Merci beaucoup, Jérôme Gatch. Merci, Damien Masseret. Restez avec nous sur France Info.